Moi, je suis Marc-André, on est allé, pas la semaine dernière, l'autre semaine d'avant, à la conférence Build de Microsoft, qui nous ont présenté, dans le fond, Windows 8, puis ce qu'il allait être le futur de Windows, comme ils l'appellent. Des gros changements de la perception de Microsoft sur comment ils voient leur système d'exploitation, où ils veulent aller avec ça. On voit qu'ils ont appris beaucoup de choses, un peu, de ce qui est arrivé avec iOS d'Apple ou Android de Google. Ils ont un peu de catch-up à faire à ce niveau-là sur les tablettes. Ils l'avaient fait beaucoup sur le mobile avec Windows Phone, qu'ils avaient rattrapé un peu, mais là, ils avaient besoin de faire quelque chose pour les tablettes. Puis, on va vous montrer un peu la vision qu'ils ont d'un seul système d'exploitation, autant pour les tablettes que pour les PC. Est-ce qu'on a des dates pour les utilisateurs? Ce n'est pas encore bêta, donc on parle normalement de plus d'un an. Puis, ils ont été clairs, ils ont dit, même si vous demandez une date, quand ça va être prête. Ils ne veulent pas rusher ou se donner une date pour le moment. Quand ça va arriver en bêta, ils vont avoir une meilleure idée, mais pour le moment, ils veulent vraiment rendre ça… Ils appellent ça 2010 ou whatever. C'est Windows 8, puis on verra. Les rumeurs, c'est que c'est beaucoup fin 2012, un peu comme Windows 7, le même pattern un peu qu'ils ont suivi. On tombera en bêta janvier ou février de 2012. Puis, vers la fin de l'année, ils sortiraient, mais ils ne veulent pas donner de date précise. Un des gros points qu'ils ont, c'est que Windows 8, maintenant, démarre en moins de 10 secondes sur pratiquement tous les PC existants. Sur un PC comme ça, qui a les nouveaux types de BIOS, ce genre de choses-là, on parle d'environ 5 secondes d'un ordinateur qui est fermé puis l'ouvrir. C'est extrêmement rapide. C'est plus rapide que la plupart des cellulaires. Pour réussir ce genre de choses-là, ils ont utilisé un mode hybride, qu'ils appellent, qui est un peu… avant, il y avait le mode « Hibernate » de Windows, qui, quand on le laissait pendant longtemps, il tombe en veille, puis quand on l'ouvrait, il récupérait là où il avait laissé. Mais maintenant, quand tu fermes Windows, il se garde un statut de où ce qui est présentement avec le type d'application. Ça, ça prend environ une seconde à sauvegarder. Puis après ça, il fait un chat-down complet du système d'exploitation. Puis quand il rouvre, il va lire, si vous voulez, ce statut-là, puis il réouvre par la suite. C'est vraiment un mode hybride entre les deux, entre un complet, puis ce qu'on connaissait d'avance. C'est ça. Ce qu'il faut dire là-dessus aussi, c'est que la batterie est utilisée. Pendant qu'on est dans ce mode hybride-là, évidemment, on ne peut pas laisser l'ordinateur ou la tablette pas branché en veille pendant un mois. Ce n'est pas un chat-down complet. Oui, non, non. Quand on fait le chat-down complet, il y a quand même le mode hybride. Il y a un mode qui est encore plus rapide, qui est la moitié, comme Marc-André parle, qui est la batterie à draine. Si on fait un chat-down, le bout, c'est ça, il est cinq secondes. Si on ne fait pas le chat-down, comme je vais vous montrer là, c'est environ une seconde, puis il reload le page file. Sauf que je me suis rendu compte assez vite. Moi, je le fermais juste comme ça. Puis quand je suis arrivé dans l'avion, il me restait dix minutes de batterie. Je l'avais laissé dormir comme ça, si vous voulez. Ça fait qu'on va vous donner la première aperçue. Donc, l'interface métro, je pense que pour vous parler de ça, le mieux, c'est de partir un peu le tablette. Donc, comme vous avez vu, c'est assez rapide. Il était en mode, le mode dont on vous parlait. Donc, ça, c'est la nouvelle page quand on load. C'est la page qu'on va voir non seulement sur les tablettes, mais sur les PC aussi. C'est sûr que ceux qui n'ont pas de touchscreen, ça va être différent pour débloquer. C'est probablement le contrôle à le délit qu'on est habitué. Mais sur un tablette comme ça, dans le fond, c'est de monter par en haut. Un des nouveaux features qu'ils ont inventé et qu'ils veulent demander un brevet pour, c'est justement sur les tablettes comme ça. C'est le « Screen Password ». « Picture Password ». Donc, ce que ça permet, c'est qu'il faut faire trois mouvements sur une photo de votre choix pour débloquer. Donc, dans ce cas-ci, c'est œil droit, œil gauche, puis on fait un rond autour de la tête. Donc, je vous présente Windows 8. Ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est vraiment différent de ce qu'on est habitué de voir dans Windows. Mais c'est bel et bien les mêmes applications que vous êtes habitué de voir. Donc, Internet Explorer, les settings. Ils vont avoir un marketplace un peu semblable à ce que iOS ou Android ont sur leur système d'exploitation à eux. C'est sûr que ça fait vraiment changement de Microsoft qui normalement faisait des interfaces vraiment Chrome, Blime, si vous voulez, qui étaient les Windows et tout ça. C'est extrêmement fluide. Une des choses qui nous ont répété sans cesse, c'est que leur nouveau mantra, c'est « Fast and Fluid ». Pas juste dans l'interface métro, mais quand on va revenir à l'interface desktop, que je vais vous montrer un peu plus tard aussi, c'est très, très, très important de ne plus avoir des « not responding » dans les applications, puis avoir l'impression de ne pas trop s'aplanter ou pas, d'avoir des transitions entre les objets. Toutes les applications qui vont être développées maintenant sur leur système d'exploitation, qui vont devoir être validées par Microsoft, vont demander que ce soit ce genre de choses-là. Un autre exemple de ça, c'est que quand on affiche un contrôle, au lieu de partir de « il n'est pas visible à visible », ils veulent qu'il y ait une transition. C'est sûr que nous, on n'est pas des designers, puis ils ont donné des outils qui le font pour toi, donc on n'est pas obligé de le développer, mais il faut utiliser les nouveaux contrôles pour que ça fasse ça. Donc, le but, c'est que ce soit agréable à l'œil. Ils ont fait des recherches, puis ils ont vu que quelqu'un qui regardait une application, que ça apparaissait tout d'un coup comme ça, ce n'était pas correct selon l'œil. C'était un petit peu trop drastique comme changement. Donc, ils ont trouvé les bonnes transitions à faire, puis ce genre de choses-là. Donc, chaque application métro répond en standard. Ce qu'on voit ici, c'est les towns. Chaque application… Ce qu'on voit ici, c'est vraiment métro. C'est différent. Il va y avoir des applications supportées pour le desktop aussi, des applications de bureau conventionnel, comme on connaît, si c'est vraiment seulement les applications métro. Comme le Slate de Versha, par exemple, est un exemple. Il est déjà fonctionnel avec ce système d'exploitation-là. C'est un des devices qu'ils utilisent pour faire leurs tests. Donc, ils veulent supporter beaucoup, beaucoup de devices. Bon, comme je vous montrais, c'est vraiment fluide. Il y a Internet Explorer en mode métro, qui n'est pas le même Internet Explorer que le mode desktop, qui sont les deux, ils roulent le même engine, mais ils ne permettent pas de faire les mêmes choses. On va en parler un petit peu plus tard. Des choses à remarquer, ici, je suis logué avec mon Live ID. Donc, maintenant, quand on va se connecter sur un PC, Microsoft, c'est sûr, si on a un domaine comme nous, ici, on peut continuer d'utiliser le domaine, mais à la maison, des choses comme ça, ils suggèrent Live ID. Même pour les entreprises, on peut se connecter avec notre e-mail d'ici, mais se créer un Live ID. Ça, ça a quand même beaucoup d'impact. Ce que ça permet de faire, c'est que tous les settings qu'on met sur notre ordinateur, que ce soit en mode desktop ou en mode métro, comme ici, ces configurations-là vont être sauvegardées sur le cloud. Ça, ce que ça fait, c'est que quand on va réouvrir un autre Windows 8 sur un autre ordinateur, il va recharger à l'état où on était lorsqu'on est quitté. Donc, si je me place comme ça, que j'ai une application de lancée, puis que je m'en vais chez nous, j'arrive chez nous, je me relogue avec le même Live ID, si c'est celui de l'entreprise ici, je vais arriver chez nous, je vais me retrouver avec le même statut que j'étais ici, placé dans la même application, à la même place, donc, il faut que j'étais à la même application, que les settings soient chargées. C'est un des exemples qu'il donnait, c'est que par exemple, dans un jeu, combien de fois les gens ont recommencé des niveaux parce qu'ils se le gagnent à un autre endroit, sur un autre ordinateur, sur un autre usager. Maintenant, ce que ça permet de faire, entre autres, c'est de sauvegarder ton état de n'importe quelle application. Supposons que Louis joue à un jeu ici, il ne ferait pas ça d'habitude. Supposons qu'il joue ici, il est rendu au niveau 2, rendu à la maison, s'il a le jeu, c'est certains qui vont être sauvegardés, il va pouvoir recommencer au niveau 2. Puis au niveau 2, supposons qu'il sera au niveau 8, il recommence ici, il va être rendu au niveau 8. C'est ça, plus pratique pour nous, Word ou Explorer, c'est un bon exemple. Francis, par exemple, il est sur son laptop, il est à l'aéroport dans l'avion, il commence à travailler, il veut générer un document dans le portail, par exemple. Il a ça d'ouvert, il a déjà rempli son formulaire, l'avion à l'école, il ferme son laptop, il sort son tablette dans l'avion parce que le laptop prend plus de place, il ouvre la tablette. L'avion, c'est peut-être pas un bon exemple, s'il n'y aura pas accès à Internet, là? Oui, il y a accès à Internet. OK. Bien, s'il y a accès à Internet dans l'avion, en ouvrant son tablette, il va retrouver son formulaire rempli comme il était juste avant de quitter, qu'il avait fait sur son laptop, mais sur son tablette, puis il est prêt à repartir. Est-ce que c'est... est-ce que l'application... C'est-tu l'application que c'est intelligent, là, de reloader ou c'est... Oui, l'application, ça, quand on la développe en mode métro comme ça, tu as un 5 secondes environ où c'est ta job à toi de faire le clean-up de tes choses pour être capable de rouvrir dans l'état que tu es test. C'est pour ça que tu as des applications qui sont plus rapides que d'autres, des choses comme ça, parce que c'est à toi de l'implémenter. Mais c'est à nous, dans le fond, de voir ce qu'on va vouloir faire avec nos applications à ce niveau-là, à nous. Mais c'est un des features de Windows 8. Quand je regarde ici, il y a le PIN Password aussi que j'ai montré. C'est parce qu'on s'est rendu compte assez vite en démarrant une tablette comme ça que l'utilisation est différente d'un PC standard. Donc, rentrer un mot de passe avec le clavier virtuel, ça vient long si le mot de passe est compliqué ou s'il y a des chiffres à faire, des choses-là. Donc, il y a le PIN Password que je vous ai montré, qui est un peu plus pour la maison, si vous voulez. Mais pour les entreprises, il y a aussi le PIN Password, donc quatre chiffres à rentrer. On a un clavier digital avec les quatre chiffres. On rentre les quatre chiffres, puis on slogue automatiquement. C'est peut-être un peu moins sécure que le mot de passe, mais c'est rendu la même chose que finalement avec un cellulaire ou ce genre de choses-là. Ça coûte des idées. Tu peux le prendre encore, l'ancien mot de passe. C'est juste que ça vient. En tout cas, nous autres, on l'a testé au début. C'est chiant. C'est dur. À une main, c'est vraiment lent. Si on te le met sur tes genoux, le clavier virtuel, c'est jamais comme un vrai clavier physique. Donc, ils ont trouvé d'autres solutions par rapport à ça pour le faire. C'est vraiment pour rendre le login vraiment plus rapide parce qu'avec ça, tu as accès directement. Des fois, tu ne veux pas commencer à rentrer parce que des fois, ça peut te prendre plusieurs minutes de rentrer ton mot de passe avec les chiffres et toutes les touches disponibles. C'est vraiment pour l'accessibilité qu'ils ont fait ça. Ce que Francis veut savoir, c'est s'il y a moyen de mettre un dongle USB qui sert aussi à avoir le mot de passe en cripte. Donc, si tu n'as pas la clé USB de rentrer dans le tablette, par exemple, on ne peut pas se loguer dessus. Ils ont essayé de nous faire une démo vite au début du keynote. Le gars, on l'a vu prendre la clé USB et il a expliqué que c'était ça. Il l'a rentré sur le côté et ça n'a pas fonctionné. Mais comme il nous répétait, c'est loin d'être final. C'est encore en développer preview. Mais oui, ça va être dans la version finale vu qu'ils ont voulu le montrer sur le stage. Ils n'ont pas essayé de le refaire marcher non plus. Mais oui, ça va être supporté ultérieurement. L'interface métro, vous en avez déjà eu un aperçu. C'est une nouvelle approche, l'approche Touch First, qui appelle comment est-ce qu'on peut se servir d'un tablette avec ses mains, comment est-ce qu'on peut se servir d'un écran avec ses mains. D'ailleurs, si vous avez vu le keynote, vous avez vu que la personne sur le stage disait « D'ici deux ans, si l'écran n'a pas un touch, c'est un écran brisé. » Donc, on voit la vision un peu de Microsoft par rapport à ça. Tout s'en vient touch. C'est sûr qu'on peut encore utiliser la souris. On peut encore utiliser le clavier. Mais de plus en plus, on s'en vient vers le touch. Puis, nous autres, en tout cas, on était sceptiques un peu au début. Quelque chose qu'ils ont dit lors du keynote, puis qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient raison assez rapidement, c'est que quand tu passes une journée à jouer avec ça, tu arrives devant n'importe quel autre ordi tout de suite après, puis tu es porté à mettre ton doigt dans l'écran pour faire quelque chose. Je n'ai même pas une journée après. Deux, trois heures là-dessus, tout de suite après, on est arrivé sur notre laptop, qui était touchscreen, mais qui n'avait pas le swipe, toutes les mêmes gestures que ceux-là supportent. Puis, on avait tout le temps notre doigt dans l'écran, puis on essayait de faire des choses. Donc, ça vient assez addictif. Dans le mode métro. Dans le mode desktop, plus ou moins, c'est sûr que nous, on sait plus ça qu'on va utiliser. Mais je vais vous montrer un peu comment se servir du mode métro, même pour nous aussi dans le desktop, des choses qui peuvent être intéressantes de faire un mode hybride entre les deux. Donc, Fast & Fluid, je l'ai dit, ça c'était le mantra pas mal de Microsoft. Autre chose aussi, comme vous avez pu voir, ce qui est différent des iOS ou d'Android, beaucoup, pour ceux qui ont des Windows Phone, vont le reconnaître, c'est que c'est le même système de tile qu'il y avait dans Windows Phone. La grosse différence avec ça, puis il y a une icône, c'est qu'ils sont en vie. Donc, ce n'est pas des icônes statiques, donc il y a juste une image, puis ça fait ce que ça fait. Ça permet de mettre du contenu à jour, comme ici, les tweets, on peut les voir entrer dynamiquement. La température va s'ajuster. Quand on reçoit des messages, les icônes s'ajustent. Socialite, ici, qui est dans le fond Facebook, on voit les images, ça va aider dynamiquement. Quand tu fais ton application, c'est à toi, dans le fond, de gérer ce genre de choses-là. Des applications, par exemple, dans les aéroports pour les vols. Si ton vol devient délai d'un moment à l'autre, l'icône s'update tout de suite, donc tu vois s'il y a des retards ou des choses comme ça, sans avoir à lancer l'application. Donc, tu as toujours l'impression que l'application, elle roule en arrière, quand dans le fond, c'est juste des petits updates, mais ça donne l'impression que ton application est en vie, puis que tout est fonctionnel en même temps sur l'ordinateur. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même popé. Il y a deux modes, dans le fond. Il y a le mode petit, comme ça, puis le mode grand. Tu ne peux pas aller plus grand que ça, puis tu ne peux pas aller plus petit que ça. C'est les deux modes qui sont disponibles. Puis, ils permettent aussi de mettre des applications desktop standards dans les tables. Donc, si j'en lance une, par exemple, le Task Manager, il va lancer dans le mode desktop, qui est le mode de Windows qu'on connaît mieux, dans le fond. Puis, je vais vous reparler un petit peu plus tard, comment revenir dans ce mode-là. Quand tu as refait l'OS ou c'est Windows 7, dans le fond? Ils sont partis beaucoup de Windows 7, mais ils ont retouché pas mal de choses. C'est un update, je te dirais, aussi grand jusqu'à date que ce qu'ils ont fait de Vista à Windows 7. On va en parler un peu tantôt, la façon qu'on copie les fichiers, changer pas mal le ribbon dans l'explorer partout, plein de choses comme ça, qui ont fait quand même beaucoup d'upgrades. C'est sûr que le core, c'est le même que Windows 7. Pour ça, on va en parler un petit peu plus loin du mode desktop. Donc, vous avez vu les tiles. Les tiles, c'est ce qu'on appelle, c'est chaque petite fenêtre qui représente un icône, mais un icône animé. Il y a aussi les notifications dans les applications. Les notifications, c'est plus volatile, par exemple. C'est, par exemple, ceux qui utilisent MSN vont reconnaître ça. C'est une petite notification qui arrive dans le côté droit de l'écran, qui s'empile. Donc, à mesure qu'on a des notifications, on a le choix de dire, « Ah, bien, ça m'intéresse pas. Oh, je ne veux plus les avoir. » Ou « OK, ça, ça m'intéresse. » Donc, les notifications, c'est bien important de comprendre. C'est quelque chose qui est volatile. Ce n'est pas quelque chose qui, si c'est de l'information urgente, c'est dans le TAS qu'on va afficher ça. Donc, supposons que le vol sera en retard, on peut faire une notification. On peut aussi mettre à jour le TAS pour un alerte en rouge qui dit, « Hey, ton vol va être en retard. » Non seulement c'est volatile, mais il faut aussi que tu l'approuve. Donc, quand tu installes une application, si tu ne l'as pas encore lancé, ces espèces de notifications-là ne pourront pas arriver parce qu'il faut que tu donnes le droit à l'application d'afficher ces choses-là vu que ça apparaît n'importe, bien, toujours dans l'écran, mais ça peut arriver par-dessus tes applications. Il faut que tu donnes le droit à l'application d'afficher ce genre de… Il reste tout le temps-là tant que tu les fermes. C'est ça, il s'empile. Non, il disparaît. Il reste environ un 3-4 secondes, puis il rentre après. C'est pour ça que c'est vraiment volatile qu'il appelle. C'est juste que c'est intégré dans l'OS. Maintenant, c'est toi qui avais à programmer dans le fond, dans le Task Manager, pas dans le Task Manager, mais dans le Task Bar, comment ça arrivait. Mais maintenant, c'est intégré dans l'OS. Tu peux décider de lancer un message, ça va apparaître automatiquement. Mais ça reste un 3 secondes, il rentre après, puis il n'existe plus. L'usager ne peut pas voir la liste des messages qui ont été envoyés ou rien de ça. Donc, c'est pratique pour dire que tu as un nouveau courriel, ça part. Parce que de toute façon, dans Outlook, par exemple, quand ils vont le faire en mode métro, tu ne vas pas avoir ton table qui va dire 5 courriels ou des choses comme ça. Donc, tu vas avoir une autre façon de le voir. Mais c'est juste un des features disponibles finalement dans les API pour ce qui est du mode métro. Terminer les fenêtres modales. Tu ne peux pas avoir de pop-up ou rien de ça qui apparaît dans le mode métro. C'est toujours une fenêtre à la fois. Puis, tu bouges dans le fond d'une fenêtre à l'autre, mais tu ne peux pas avoir une fenêtre par-dessus une autre. Donc, c'est, comme André vient de dire, centré sur le contenu finalement qu'on présente à l'écran. On ne peut pas avoir plusieurs choses qui réfléchissent une par-dessus l'autre. Les gestures, vous en avez vu. Un, c'est sûr qu'il y a d'aller de côté comme ça. C'est le gesture principal pour être capable de scroller si vous voulez. La façon dont ça fonctionne, c'est que Microsoft se sont gardés deux pixels dans l'écran. Deux lignes de pixels. Tu as les pixels complètement au bout ici, puis les pixels complètement au bout ici qui leur appartiennent. Donc, si je viens ici, on peut voir que ça, ça leur appartient parce que leur menu, ça, c'est dans n'importe quelle application métro qui va arriver. Donc, on a les Charm ici, qu'on va parler un petit peu plus tard aussi, qui apparaissent ici. On ne peut pas override ça ou enlever cette fonctionnalité-là. Elle va être là, peu importe l'application. De ce côté-là, je pense que ça, c'est de passer d'une application à l'autre. Donc, ce pixel-là ici, il leur appartient aussi. Puis, on ne peut pas changer la façon dont ça, ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce qu'on peut faire, c'est avoir deux applications métro en même temps. Ce qui n'est pas encore disponible dans iOS ou Android. C'est pas mal unique à Windows 8. Ce que ça te permet de faire, c'est d'avoir deux applications métro, une à côté de l'autre. Donc, ici, elle est en mode Paint, qu'elle appelle, je crois. Oui, en mode Paint. En mode Paint. Donc, lorsque tu développes ton application, tu dois prendre en considération que tu peux devenir en ce mode-là. Si tu ne le fais pas, tu vas être comme full screen. Ça va dépasser ici parce que tu vas penser que tu as plus que ça. Donc, tu vas prendre en considération que, OK, je suis dans ce mode-là, puis je dois le gérer. Là, c'est sûr que le mettre Desktop, ce n'était peut-être pas la bonne façon de faire. Je trouve une application qui fait du sens. Les settings. Vous voyez, lui, il n'a pas été programmé pour. Donc, on peut en accrocher d'autres comme ça. Ici, ce qu'on peut faire, c'est changer la façon dont ça, ça fonctionne aussi. Ça, c'est une chose qui est possible. Je vous disais tantôt, d'utiliser le mode Meet. Lui, il a été ajusté. Oui, lui, il a été ajusté automatiquement. Donc, eux, ils ont pris en considération qu'ils étaient dans ce mode-là. Quand tantôt, je parlais que le mode Desktop peut être utilisé avec le mode Métro, c'est cette utilisation-là. Ils sont pour avoir des tweets, des filles d'RSS, les courriels dans une vue comme ça. Donc, tu as accès à ton mode Desktop comme tu as toujours, mais tu as une application Métro qui roule sur le côté comme ça. Ça va avoir deux moniteurs, un Desktop et un Métro. Oui. Tu peux avoir ça. Les multimoniteurs, on va en parler aussi tantôt, ils ont fait pas mal d'améliorations. C'est dans le mode Desktop. Ils ont changé quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Les gestures qui sont un peu uniques à Windows 8, qui ne sont pas vus encore dans les autres, c'est pour sélectionner dans une grille comme ça. Normalement, c'était d'attendre deux secondes. Tu n'étais pas sûr que ça avait sélectionné ce genre de choses-là. Eux, ce qu'ils ont préféré, c'est de haut en bas comme ça. Vous voyez ici, je suis automatiquement sélectionné. Puis là, j'ai un menu ici qui est arrivé qui me permet des options sur ce qui est sélectionné. Donc, lui, il ne me permet pas de sélectionner plusieurs items, mais le contrôle comme tel me le permet. Donc, sinon, on liste plusieurs items et qu'on veut permettre aux usagers de sélectionner trois items puis de les supprimer ou de les ajuster, ce genre de choses-là. C'est disponible dans le contrôle qui vient avec Métro de base. Les autres gestures, c'est sûr qu'il y a le pinch and zoom. Oui, il y a le zoom aussi. Ça, c'est l'application qu'ils nous ont donné là-bas pour avoir la cédule de ce qui se passait à Build. Donc, vous voyez ici, je vois par heure qu'est-ce qui se passe. En passant, ce n'est pas l'application la plus… T'es dans My Schedule. La plus fluide qu'ils ont. Si je vais dans Schedule ou même Sessions, attends. Donc, on voit toute la liste des sessions qu'il y avait disponibles comme ça. On peut y aller comme ça. Si je m'envoie comme ça, c'est groupé par les types de sessions qu'il y avait. Donc, c'est quelque chose qui est géré par le contrôle. Donc, le pinch and zoom sur le grid comme ça, ça te permet de faire des groupes d'applications. Puis là, quand tu paies, ça va rezoomer dans le fond, dans le groupe. Comme vous avez vu, ce n'est pas la plus rapide. Donc, à la place de scroller avec ton doigt pendant 4, 5, peut-être 10 pages, c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire. Tu fais des groupes, ça te permet d'aller vite au groupe que tu veux. Puis après ça, tu scrolles dans ton groupe. D'autres gestures disponibles. Par exemple, si tu veux déplacer une application ici, on peut la décrocher puis la mettre n'importe où on veut. Quelque chose qui est disponible, c'est d'y aller avec deux doigts. Donc, on peut se déplacer pour aller le mettre plus loin. Tu n'es pas obligé d'aller comme ça puis d'attendre de côté que ça s'en aille loin, si tu en as beaucoup, quoi que ce soit. Il supporte super bien d'y aller à deux mains comme ça. Ce qui est assez pratique. Donc, c'est un peu ça les gestures qu'ils nous ont montré pour le moment sur comment ça fonctionnait. Alors, quand on est dans n'importe quelle application, je l'ai fait tantôt, mais je n'ai pas parlé. J'ai dit tantôt qu'il y avait un pixel qui appartient de chaque côté à Windows que tu ne peux pas toucher. Ce qui appartient à ton application, dans le fond, le pixel du bas, c'est un standard dans n'importe quelle application. C'est que ça te lance ça ici, si tu le veux. Si tu ne le veux pas, il ne lancera pas. Mais si jamais tu le veux, tu as ça ici, puis tu en as un en haut aussi. Donc, que tu swipes du haut en bas ou de bas en haut ici, tu as deux menus qui t'appartiennent, que tu fais ce que tu veux dans ton application. C'est à toi, dans le fond, de gérer ça, qui sont des commandes, si vous voulez, copier-coller. C'est des bons exemples de ce qu'on peut faire avec ça. Qu'est-ce qui va en bas et qu'est-ce qui va en haut? C'est vraiment toi qui décide. Le haut, ce n'est pas le même... C'est quoi en haut déjà? Il est différent un peu en haut. Tu as plus d'espace. Par exemple, si on prend l'exemple d'Internet Explorer Métro, en bas, on va le montrer, en bas, c'est l'adresse. En bas, c'est l'adresse, puis en haut, c'est tes pages visitées récemment. Mais l'espace, c'est toujours le même? Est-ce que ça serait le maximum? Oui, tu as un maximum. Ça, c'est le maximum que tu peux avoir dans le fond. Oui. Moins d'eau, tant. Tu ne peux pas avoir moins. Je pense que c'est vraiment... C'est l'espace moins d'adresse que tu veux. C'est ça. C'est vraiment... C'est ça qu'on va parler un peu, les standards dans l'interface. Ils sont assez sérieux quand ils disent qu'ils veulent que toutes les applications métro aient le même feeling d'une à l'autre. Donc, par exemple, s'il y a un bouton « Revenir en arrière, back », qui est normalement, il est à 120 pixels par ici, puis 120 pixels par ici, puis il est à cet endroit-là, pour que ce soit pareil à travers toutes les applications qui sont faites du mode métro. Si tu soumets une application qui ne suit pas ces normes-là, elle ne sera pas approuvée, donc elle ne pourra pas être dans leur store, puis elle ne sera pas acceptée. Puis l'interface métro, la seule façon de déployer une application, ça va être de passer par leur store. Donc, tu ne peux pas dire « Ah, moi, pour mon client, je vais le faire différent, je vais lui envoyer le AppX, puis il va l'installer. » Ça se fait en ligne de commande, mais ce n'est pas supporté. Ça prend des outils de développeur, puis ce n'est pas la façon de faire. Tu peux mettre un store gratuit, privé, pour quelqu'un. Oui, tu peux mettre des règles comme ça. Ils n'ont pas été... Ils en ont parlé vraiment brièvement encore de ça. Ils ont montré que c'était quoi la méthode d'approbation. Normalement, si ton application suit les normes, en deux heures, elle est approuvée sur le store. Donc, tu le développes si tu veux l'essayer sur un PC, puis tu passes par le store. Non, non, non. Si tu as Visual Studio, tu peux le déployer sur un autre PC remote. Comme je te dis, il y a des lignes de commande qui se font. C'est juste non supporté pour une application, mettons, un poste qui n'a pas Visual Studio, qui n'a pas les outils de développeur, ce genre de choses-là. Tu peux y installer les outils de développeur, le déployer, ça va fonctionner. Mais ce n'est pas le pad supporté. Donc, c'est moins suggéré de faire ça. C'est un peu bypassé, dans le fond, ce que Microsoft ne veut pas qu'il arrive, justement. Parce que ce qui est bien important de comprendre, c'est que l'interface métro, les standards sont bien importants. Donc, il faut que ce soit fast and fit, comme on dit depuis le début. Il faut que ce soit le contenu qui soit en vue en premier. Et on parlait du bouton back. Dans le fond, dans le store, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs étapes de révision. Donc, on n'a pas le store avec nous, mais c'est vraiment transparent. Qu'est-ce qui se passe? On voit à tout moment, ton application est dans quelle étape. Si jamais il y a des commentaires, pourquoi il est refusé? C'est tout écrit à chaque étape. Donc, ça, il y a moyen de suivre ça. Ils ont équitable des outils et des outils pour faire les tests. Le même outil qu'eux ont, dans le fond. Eux, quand tu mets l'application, ils roulent des tests dessus avec des outils. Ils vont donner ces outils-là. Donc, ils disent, si tu roules ton application avec nos outils chez vous, il n'y a aucune raison que ça ne pense pas de notre côté. Ils ne veulent pas faire suivre le monde avec ça. Au contraire, sauf qu'ils veulent s'assurer que tu ne peux pas toucher ça, ce que tu n'as pas le droit de toucher finalement. Fait qu'on va en parler un petit peu plus loin et on n'aura pas trop en détail là-dessus parce qu'on ne veut pas devenir dans les termes de développement. Mais l'API, dans le fond, qui est disponible en métro est beaucoup plus petit que lui qui est disponible en desktop. Tu ne peux pas appeler des choses comme facilement. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu as juste le droit d'appeler un subset de DLL. Si tu déroges de ces DLL-là, eux, ils le détectent. Dans le fond, tu as une référence à ça et ton application ne sera pas approuvée. Donc, quand tu la passes dans leur outil, ils s'assurent que tu suis les normes et que tu n'appelles pas des choses que tu ne devrais pas. OK. Les Charms. Ça, tantôt quand je suis venu ici, on les a vus. Les Charms, c'est le Search Share Device puis Settings qui sont ici. Microsoft appelle ça les Charms. Ils sont disponibles de n'importe quelle application. Ce que ça permet de faire, c'est de faire des recherches, de déposer des fichiers, aller chercher des fichiers, des devices, des standards, si vous voulez, de devices, ou de mettre des settings pour ton application dans le système d'exploitation, il faut toujours passer par les Charms. Donc, on a un contrat à faire pour que ça fonctionne. Ça, c'est encore une fois unique à Windows 8 puis ils veulent breveter ça. Ils sont partis sur les brevets, comme vous avez pu remarquer, dans les compagnies. Ils veulent breveter ça. Ça, c'est vraiment génial parce que ce que ça permet de faire, je donne un exemple, avec Socialite, ils l'ont fait, qui est l'application Facebook, si vous voulez, c'est que quand tu as besoin d'une photo, tu vas dans Search, puis tu fais Browse, puis tu peux aller chercher dans des applications qui sont installées sur ton pas sans connaître ces applications-là. Donc, tant que l'application répond au contrat en disant, moi, je suis capable d'aller chercher des photos, bien, automatiquement, tu vas être capable d'aller les chercher dans toutes les applications que la personne a installé sur son pas sans nécessairement connaître ces applications-là parce qu'elle va avoir répondu au contrat en disant, moi, je suis capable de te donner des photos. Pareil pour le Search, si tu recherches, par exemple, des fichiers ou des fichiers, c'est un bon exemple, mettons qu'on voudrait rechercher, nous, dans notre scénario, à nous, des documents générés, bien, on fait le Search, puis la personne pourrait choisir, par exemple, d'aller dans Portail si on répond à ce contrat-là, puis pour aller chercher un gabarit qui est dans Portail en arrière. Bien, la personne n'est pas obligée, mettons, Word n'est pas obligée de connaître Portail définitivement parce que tout ce qu'on a à faire, c'est dire que notre Search est capable d'aller chercher un document Word, puis nous, on va remplir ce contrat-là, on va aller le chercher sur notre serveur sans que Word nous connaisse, puis automatiquement, on va être intégré avec Word ou n'importe quelle autre application qui est capable d'aller chercher des documents Word. Un autre exemple de ça qu'on s'est servi pendant la conférence, c'est que, supposons que tu voulais rechercher pour une session en particulier, on pouvait utiliser le Charm Search. Donc, tu vas dans le Search, tu rentres, par exemple, moi, je veux entendre parler de Métro. Donc, l'application Build elle-même peut te fournir les résultats de recherche pour Métro. Donc, ce n'est pas nécessairement un fichier, ce n'est pas nécessairement ce qu'on est habitué dans Explorer. Ça peut être n'importe quoi que ton application peut te fournir. Donc, dans ce cas-là, c'est des sessions, ça peut être des documents, ça peut être vraiment tout ce que ton application implémente. Puis, quand tu remplis le contrat, dans le fond, c'est que tu es ajouté dans la liste. Ici, j'ai fait Search, puis on voit toutes les applications qui permettent de faire des Search. On peut voir l'application Tweet, par exemple. Je peux faire un Search. Donc, que je veux faire une recherche sur un fichier sur mon poste, sur un Tweet, sur n'importe quoi, je fais Search, puis après ça, je vais choisir ce dans quoi je veux vraiment chercher. Ton application, dans le fond, ce qui arrive, c'est quand tu recherches, c'est que ton application est notifiée pour dire, « Hey, voici un critère de recherche qui a été rentré par l'utilisateur. » Toi, après ça, tu as le choix de présenter ou non des résultats. C'est pour ça que ce n'est pas All, parce que chaque application fournit son propre contenu. La vue qu'on voit à gauche de Tweet, c'est vraiment sa vue de recherche à elle. C'est pour ça que ça ne peut pas être tout, puis les résultats ne peuvent pas être mélangés ensemble. Je vais faire une recherche, puis on voit les recherches de l'application. C'est pareil pour le Browse de fichiers, qu'on a besoin d'un fichier. Je ne sais pas si j'ai de... Je n'ai pas vraiment de place à aller chercher. Mais on pourrait, quand on fait Browse, dans le fond, ils listent les applications qui supportent d'aller rechercher des fichiers de tel type pour l'application, puis peu importe le logiciel, ça va fonctionner. Ça, c'est quelque chose que je vois qui va être utilisé à la planche pour la plupart des applications. Tu peux en enlever aussi, en dire, regarde, moi, il n'y a aucune chance que je fasse une recherche dans cette application-là. Ça ne fait pas de sens pour moi de l'enlever. Tu as juste à désactiver cette recherche-là. Mais c'est quelque chose qui, d'après moi, va être utilisé par beaucoup, beaucoup d'applications qui vont être développées. Ce n'est vraiment pas pire. Allant avec ça, le search, c'est une des fonctionnalités, mais ce qui est nouveau aussi avec les applications métro, c'est que tu es obligé de dire qu'est-ce que toi, tu fais comme application. Si tu veux accéder au réseau, si tu veux accéder à Internet, si tu veux accéder au search, si tu veux accéder, par exemple, à rechercher des photos, c'est toutes des choses qu'il faut que tu déclares dans un manifeste. Donc, si jamais, par exemple, ton application a besoin d'accéder à Internet et que tu ne lui dis pas que tu veux accéder à Internet, ça ne va juste pas fonctionner. Donc, ça passe par un broker et lui est capable de déterminer oui ou non c'est accès à ça. Ils ne veulent pas avoir de surprise dans les applications métro, donc tu es obligé de déclarer tout ce que tu fais dans ton application. C'est contextuel, le search, mettons, si je suis dans une application qui est dépendamment dans quelle vue que je suis, le search, je ne veux pas qu'il réagisse de la même façon. Dans le fond, c'est que ton application, quand tu vas utiliser le search à tel endroit, toi, dans ton application, tu vas te dire « je recherche pour ce type de fichiers ». Un fichier, c'est plus un browser, donc ce n'est pas le search, mais je recherche ce type d'informations-là et les applications vont dire qu'ils sont capables de rechercher pour ce type d'applications-là. Donc oui, ça peut être contextuel, mais je n'ai pas fait de démo encore de ça, je ne l'ai pas testé dans Visual Studio, je l'ai juste vu agir dans des applications que nous, on n'a pas malheureusement. Oui, il y avait plus d'applications pour démontrer que nous, mais oui, ça peut être contextuel le search dans ton application. L'exécution des applications. Donc, les applications qui sont lancées en mode métro, tu as plus ou moins un hook là-dessus, dans le sens que toi, si ton application a lancé, à un moment donné, tu peux être averti, ton application est fermée, tu as cinq secondes pour garder l'état, comme on parlait un petit peu plus tôt, puis tu gardes ton état, puis ton application va être shot dans le nez, mais elle va encore être roulée en arrière. Je vais vous montrer un exemple de ça. Je vais rouler le tweet ici, puis là, je vais m'en aller, je vais aller dans le task manager pour vous montrer un peu ce qui se passe. Ici, on voit les applications qui roulent, on voit qu'il y en a plusieurs qui sont suspended, puis ici, tweet qui est juste ici devrait devenir suspended dans pas trop long. Donc, c'est pas nous qui gèrent ça, c'est le système d'exploitation qui décide, cette application-là est plus utilisée, donc je vais la mettre suspendue jusqu'à temps que la personne la réouvre. Lorsque tu la réouvres, lui, ça fait dire, t'es réouvert, puis là, il va regarder, est-ce que j'avais sauvegardé un état? Si oui, il va charger son état, puis il va s'en occuper. Donc, c'est un peu bizarre, puis nous, on est habitué, tu fermes une application, elle est fermée, mais là, c'est plus toi qui gère ça, puis tu peux pas le gérer non plus. Quand ton application disparaît, être en mode suspendue comme ça, pour que ce soit plus rapide de la réouvrir, puis si à un moment donné, le système d'exploitation trouve qu'il manque de ressources, mais automatiquement, il va la fermer au complet. Mais c'est pas, toi, t'as aucun hook là-dessus, c'est pas toi qui gères ça, c'est lui qui détermine un peu, OK, ça fait deux heures qu'elle a pas été utilisée, donc je vais la fermer complètement au lieu de la tenir en state suspendue pour libérer des ressources. Même en mode desktop? Non, non. L'application mode stop, c'est comme avant, l'application à roule est fermée, c'est toi qui gères un peu les process, tandis que dans le mode métro, c'est de la façon que ça fonctionne. C'est ça, puis je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a aucune application métro à date qui a de X. Donc, on s'occupe pas de la fermer, on en ouvre une autre, on retourne dans l'interface métro, on ouvre des applications, on change d'application, mais c'est vraiment le système d'exploitation qui décide quand est-ce de la fermer. C'est vraiment comme ceux qui sont habitués à des iPads ou ce genre de choses-là, le monde ne savent pas qu'ils ferment leur application. Ils sont dans une application, ils pèsent sur le bouton d'Apple, ils retournent au home, ils ouvrent une autre application, puis eux en plus, ils gardent roulé en arrière un peu dans un état un peu semblable à ça, puis la plupart du monde ne le savent pas. Donc, c'est un peu la même chose qu'ils ont fait avec le mode métro pour simplifier ça. Sandbox, toutes les applications sont dans leur sandbox à eux autres, donc ils n'ont pas accès aux autres applications. Pour se parler, les applications, il faut qu'ils fassent des contrats un peu comme des charms, sauf que c'est spécifique aux applications. Supposons que moi, je veux parler à une autre application, je dis, voici notre contrat, voici ce qu'on peut s'échanger. C'est bien important que c'est ça. Si jamais ils ne connaissent pas l'application, ils ne peuvent pas y parler. Vraiment, côté sécurité de métro, c'est comme ça que ça fonctionne. Stateless application, ce que ça veut dire, oui, c'est ça. Ce que ça veut dire, ce que vous avez remarqué, il n'y a pas de bouton fermé, il n'y a pas de bouton souvent à sauvegarder non plus. Ce que ça veut dire, c'est que l'application est intelligente et elle sait quand elle se sauvegarder. Par exemple, on parlait des settings qui se sauvegardent un peu partout dans le cloud. Si on en est un exemple, tu changes ta photo de profil, bien hop, elle s'est sauvegardée automatiquement dans le cloud. Tu n'as pas eu besoin de faire save. Donc, c'est un peu vers cette vision-là qui s'envoie. L'application sait quand elle se sauvegarder, sait quand l'usager a rentré quelque chose, sait quand c'est le temps de se mettre à jour. Donc, c'est un peu cette vision-là qui nous voit dans le futur. Il y a 10. Comme je disais tantôt, c'est le même engine pour afficher les pages qui roulent sur le mode desktop ou sur le mode métro. La grosse, grosse, grosse différence, c'est que tu ne peux pas rouler de plug-in dans le mode métro, ce qui, nous, va avoir de l'impact pour nous avec la façon dont on fait portail. On ne peut pas avoir Flash, on ne peut pas avoir Silverlight, on ne peut pas avoir des readers non supportés, Adobe Reader n'est pas supporté. Ils ont leur propre acteur de PDF maintenant, donc pour les PDF, ça va fonctionner. Mais tu ne peux pas installer d'add-in dans le IE qu'on voit ici qui est en mode métro, qui, d'après moi, si on regarde le monde avec les iPads, les Android, etc., va être le mode qu'ils vont le plus utiliser lorsqu'ils vont avoir un tablette dans les mains. Chrome ne peut pas rouler en mode métro à moins qu'ils fassent leur propre implémentation du mode métro dans le fond pour eux. Eux pourraient décider dans le fond de gérer les plug-ins d'après moi s'ils continuent de suivre les normes dans le fond pour déployer une application métro. Donc ça, j'ai hâte de voir justement comment Google, Firefox vont répliquer un peu à ça. La raison pour laquelle ils ont fait ça, ils ont dit, c'est pas pour faire suer le monde ou quoi que ce soit, c'est vraiment côté sécurité parce que justement la semaine qu'on était là, Flash a encore eu des bugs qui ont fait que tu pouvais prendre par-dessus le système d'exploitation. puis ils veulent empêcher ce genre de choses-là complètement. Silverlight, il y a beaucoup de rumeurs que ça se peut qu'ils l'intègrent parce que c'est eux qui le font eux-mêmes finalement. Mais Flash, il y a tellement de problèmes de sécurité liés à ça qu'ils veulent empêcher ce genre de choses-là dans le mode métro encore une fois. Le desktop, ils ne changeront pas parce qu'on est habitué à ça puis tu as un peu le contrôle quand tu es dans ce mode-là. Mais tu sais, je regarde Versha par exemple qui a un slate présentement. Si je lui donne ce système d'exploitation-là, je suis sûr qu'à 95% du temps, tu vas utiliser ce browser-là puis cette fonctionnalité-là pour aller sur des sites web. Donc pour nous, je crois que ça va être important de regarder à supporter du HTML5 pur, peut-être sans plug-in ou rien de ça pour être sûr de fonctionner avec le plus de browsers aussi. Ça nous amènerait aussi à fonctionner sur les autres devices comme iPad et device Android ou toutes les autres tablettes comme ça. Ça a été un des gros « down » que j'ai eus quand j'étais là-bas un peu parce que j'avais dit à Marc-André du moment que j'ai le slate, j'essaye d'aller sur Portail pour générer un document puis tout de suite ça n'a pas fonctionné. Ça fonctionne quand je suis en mode desktop. Puis une des choses qui permettent de faire, une fois que je suis ici, je peux décider d'aller en mode desktop. Je pense que c'était pas cliqué ici. Use desktop. Puis automatiquement, il va prendre la page où je suis puis l'amener en mode desktop. Je peux quand même en servir en touch puis ça fonctionne mais tu sais, le clavier n'affiche pas de la même façon. C'est un peu moins trivial à utiliser. Donc, c'est sûr que c'est mieux d'utiliser l'autre mode puis c'est pour ça qu'il va falloir dans notre cas regarder à comment qu'on va gérer ce cas-là. Puis c'est la raison pour laquelle ils ont fait le petit bouton que je viens de vous montrer et amener là dans l'autre mode. C'est qu'ils savent que le monde va vouloir avoir des sites que tu vas pouvoir tout voir même sur un tablette. Puis ils disent ce scénario-là, tu l'amènes en mode desktop comme ça puis tu peux quand même t'en servir. C'est juste un petit peu moins beau finalement graphiquement puis un petit peu moins pratique avec le clavier mais ça fonctionne quand même. Puis je viens de penser, on ne voulait pas montrer tantôt mais quelque chose qui est popé justement avec le clavier, c'est où le mode déjà? Comme ça. Donc quand on a le tablette dans nos mains comme ça, ça permet de pouvoir taper des URL complets en tenant le tablette comme ça au lieu de l'avoir sur les genoux. C'est quelque chose qui va aussi être disponible dans les iPad iOS 5 mais c'est Microsoft qui est arrivé avec ce mode-là en premier dans le fond et qui l'ont démontré. C'est quand même pratique. Eux, ils ont fait des recherches dans le fond pour savoir jusqu'où la moyenne du monde rendait leurs doigts quand ils étaient comme ça. Ça permet de moins cacher de l'écran, mieux le tenir. Puis c'est un peu différent, il faut s'habituer mais c'est pas pire comme mode. L'interface de stop, on a parlé un peu depuis le début. En gros, ça oublie pas au standard métro donc il n'y a pas vraiment de place ou placer des boutons comme on a dit ou ce genre de choses-là. C'est pas touch-friendly non plus donc tu n'es pas obligé de suivre ce standard-là. Ça reste les mêmes applications qu'on connaît avant. Ils ont montré des applications qui sont toujours supportées puis qui n'iront jamais en mode métro. Par exemple, Photoshop est le meilleur exemple. Il n'y a aucune raison pour laquelle Adobe ferait Photoshop en mode métro. Il y a beaucoup, beaucoup trop de panneaux un peu partout, trop d'options. Word, ils veulent faire un viewer puis quelque chose d'assez simple en mode métro mais la version complète de Word va toujours rester une application desktop. Les applications qu'on fait nous par exemple pour le moment pour nos clients, il y en a beaucoup que ça ne fait pas de sens d'avoir un mode métro ou des choses comme ça. Mode métro, souvent, c'est une grosse application en arrière, ce qu'on a vu jusqu'à présent avec un gros système de données. Puis c'est une vue sur tes données. Tu peux faire des opérations simples mais lorsque tu as beaucoup d'applications complexes à faire, tu as besoin d'une souris, tu as besoin d'un clavier, des menus puis ce genre de choses-là. Donc le mode desktop, il ne part pas. Il est là pour rester puis il va toujours être là. Les claviers et les souris ne sont pas à veille de partir pour devenir tout touch. C'est juste que les tablettes devenant de plus en plus à la mode puis quand on est devant la télé ou qu'on se promène dans un aéroport ou qu'on fait des choses comme ça, c'est vraiment pratique d'avoir ce mode-là simplifié, si vous voulez, d'un PC. Mais le mode desktop est là pour rester. Le développement qu'on a fait fonctionne encore sur le mode desktop. c'est un autre type de développement à faire par-dessus le mode métro. Explorer, donc dans le mode desktop, Yannick demandait tantôt les changements qu'il avait fait un peu puis est-ce que c'était Windows 7. Donc ça ressemble beaucoup, beaucoup à Windows 7. C'est plus aéro, c'est assez subtil, mais c'est un mode un peu métro dans le sens que tout est flat, il n'y a plus de transparence ce genre de choses-là dans le mode comme ça. Mais ça reste vraiment semblable à ce qu'on est habitué avec Windows 7. Un des gros features, ils ont inclus le ruban qu'on commence à être habitué de voir dans plusieurs applications de Microsoft. Il est built-in dans le système d'exploitation, dont dans le Explorer ici. Donc on peut faire des opérations, copier, coller, bouger des documents, tout est disponible. Ici, il y a plusieurs vues. C'est un petit peu plus touch-friendly aussi quand on est dans le Explorer. Je ne sais pas si c'était le but de le faire comme ça, mais le fait que les boutons soient plus gros aussi, ça fait qu'on peut le faire en étant sur un tablette en pouvant toucher. donc ce n'est quand même pas pire qu'ils aient fait ça. Dans le fond, pourquoi ils ont fait ça, c'est drôle à dire, mais c'est suite à la récolte de données par télémétrie d'environ, je pense, c'était 100 000 usagers. Et c'était aussi le feature numéro un requesté de changer dans le fond l'interface d'Explorer. Ça n'avait pas changé depuis, je pense, Windows 3.1 quasiment. Ça fait que dans le fond, c'est ça la grosse innovation, c'est d'avoir le ruban dans Explorer directement et dans le fond, de pouvoir gérer toutes les commandes en un clic. Ils ont pu ajouter pas mal d'options grâce à ça. Il y a plein d'affaires que je ne savais pas que c'était disponible et tu les vois facilement. Un peu comme Word, avant qu'il y ait le ruban, il y a des options qu'on ne connaissait pas. Mais une fois qu'ils ont racheté le ruban, il y a plein de nouvelles options qu'on a découvertes, mais c'est la même chose un peu là. Il y a des nouveaux features aussi qui ont rajouté, par exemple, les ISO, les fichiers ISO qui sont des images dans le fond qu'on peut normalement graver. Il y a des options dans le ruban qui permettent de les monter directement. Donc, on peut être obligé d'installer des outils externes pour faire ce genre de choses-là. On peut les mettre directement. Pareil pour les VHD. Donc, nous, on roule nos machines virtuelles et des fois, s'il y a quelque chose qui crache, on peut voir ce qui est arrivé sur le disque. Avant, c'était assez compliqué de faire ça. Maintenant, tu prends le fichier dans Windows, tu fais « Mount » et automatiquement, tu as un nouveau disque dur qui apparaît et tu peux aller voir ce qui est arrivé et ce genre de choses-là. C'est le genre de features que maintenant, le fait qu'il s'est mis dans le ruban, c'est accessible, tu les vois automatiquement, il est contextuel dépendamment du type de fichier. Donc, c'est vraiment un des features pas pires. Je n'ai pas eu le temps de jouer énormément avec le mode desktop encore, mais avec les démos qu'ils ont fait, ça avait l'air vraiment intéressant. Rétro-compatible avec toutes les applications Windows 7. C'est une promesse. Le .NET Framework, on est habitué de rouler, roule encore. Si jamais tu roules, ils n'ont pas installé le 3.5 ni 4.0. Est-ce que tu as installé? 4.5 va être installé, donc 4 va fonctionner, mais le 3.5 n'est pas installé, sauf que du moment que tu veux rouler une application qui requiert le framework 3.5, c'est un feature dans Windows, puis ils te demandent pour l'activer, tu l'actives, donc rien besoin d'unloader. Ils activent le feature puis ça fonctionne. Ils disent, si vous voulez faire des tests, roulez vos applications dans les bêtas, puis tout ça, si vous avez des problèmes, dites-nous là, c'est pas supposé arriver. Donc, ils sont vraiment, autant qu'ils ont racheté des nouvelles choses que ça a fait peur un peu au monde, comme le mode métro de IE que je parlais plus tôt. Ça, ils veulent s'assurer que toutes les applications, puis tous les investissements que les compagnies ont fait dans le mode desktop, ça continue de rouler puis les applications roulent bien. Donc, on n'a pas vraiment de crainte à avoir, par exemple, pour designer dans notre cas ou les applications qu'on a fait pour des clients. Ça devrait continuer de rouler sans problème, même avec des améliorations qu'on va parler un peu plus tard. Multi-monitors. Yannick a posé une question tantôt sur les choses qu'il avait ajoutées. Ça, c'est un de mes coups de cœur. Quand on était en Vista puis en XP, on avait installé un outil qui permettait d'avoir la taskbar sur les deux moniteurs. C'est maintenant intégré dans le système d'exploitation. Tu peux décider tes applications que tu pines dans le bas qu'on est habitué de faire comme ça. Tu veux-tu que ce soit sur tel moniteur, tel moniteur. Quand tu bouges les fenêtres, ils vont bouger le moniteur aussi contextuellement à ça. Ils vont se grouper dans le contexte de ça. Tu peux décider ton heure apparaît à telle place, aux deux places ou pas. Le bouton démarrer est seulement sur une, par exemple. Mais tout le reste est configurable. C'est toi un peu qui décide comment ça se fait pour améliorer la productivité. Je ne suis pas multi-moneteuse. Je pense que ça ne fait pas... Non, c'est ça. Le gros feature, dans le fond, c'est que tu changes une fenêtre de moniteur, la taskbar suit. Donc, elle disparaît d'un, elle vient sur la deuxième. C'est vraiment ça. Puis oui, tu peux rouler métro dans une, une autre application métro dans l'autre, ton desktop dans celle-là. Donc, si tu fais du débogging, ils nous l'ont montré. Ils déboggaient son application métro d'un bord. Il y avait métro lancé le UI de l'autre côté. Puis dans le milieu, il y avait son visual studio déboggaient. Donc, c'est vraiment le même système d'exploitation qui roule toute. C'est juste que c'est une autre vue finalement. La virtualisation. Donc, mon souhait a été exaucé. Hyper-V est maintenant dans Windows 8, même la version qui n'est pas serveur, la version desktop comme celle-là. Ça veut dire que si jamais on a nos serveurs crash, quoi que ce soit, une machine virtuelle que je veux la reprendre sur mon poste, je peux la remonter. Je ne suis obligé d'installer les virtual PC qu'on installait qui marchaient plus ou moins, qui ne supportaient pas 64 bits, puis obligé de rouler VMware, installer un player de plus, quoi que ce soit, directement dans le système d'exploitation Hyper-V. Ici, on a testé qu'il roule vraiment, vraiment bien. Ça, ça a été quelque chose que je souhaitais et que j'étais bien content quand j'ai vu qu'il l'avait intégré. Je l'ai installé, c'est juste un feature dans les Windows Components, ça a activé puis automatiquement, il arrive avec Hyper-V Manager. Ça veut aussi dire qu'on va pouvoir manager nos serveurs ici à la place d'aller en remote dessus pour voir toutes les machines. Je vais pouvoir configurer Hyper-V Manager sur mon poste pour aller voir toute la gang puis tout manager ce genre de choses-là. C'est vraiment intéressant qu'il y ait mis ça dans le... D'après moi, ils ont dit, on fait-tu Virtual PC sur 64 bits? Puis il y a quelqu'un qui a dû dire, non, on a déjà Hyper-V, mets ça là-dedans, puis on bundle, c'est tout. Ils n'ont pas dit avec quelle... On ne peut parler des versions non plus qu'il y a à avoir, mais dans notre cas, nous, on a la version Enterprise normalement, donc on devrait y avoir accès. La machine de démo, on pourrait la transporter puis la rouler sur nos postes locales, donc la voir ici sur un serveur, puis si tu t'en vas, on va faire une copie, partir, sans avoir accès à Internet, rouler la machine de démo sur la machine directement. Donc, ça peut vraiment être intéressant. C'est sûr qu'il faut que le processeur supporte la virtualisation. Ça, ça vient avec Hyper-V. Les ISO puis les VHDX, comme je parlais tantôt, c'est possible directement dans l'ensemble d'exploitation de l'aimante T, donc tu es obligé d'installer des outils externes. Je ne reviendrai pas là-dessus très, très longtemps. Ça marche, c'est tout. Windows 8 to go. On ne l'a pas vu là-bas, mais on l'a dit. Ils en ont parlé un petit peu. En fait, ils n'ont pas parlé. On a lu des tweets. Oui, c'est ça. Pas beaucoup de détails là-dessus. Grosso modo, ce que c'est, c'est que tu as une clé USB de minimum 16 gigs. Tu installes Windows là-dessus. Tu branches ta clé USB, tu peux booter dessus de ton Windows à toi. Donc, avec les settings dans le cloud, c'est ça que ça permet de faire. Tu bootes sur ta clé USB, tu as ton desktop, tu as tes settings, tu as tout avec toi. Donc, pour déboguer, tu t'en vas chez un client, quoi que ce soit, tu avis joué au studio là-dessus, tu veux aller tester l'application là-bas, tu as ta clé USB. Il y a les 32 gigs aussi. Ça, c'est le minimum qu'on a dit. Tu arrives chez le client, tu bootes sur ta clé USB, le système d'exploitation, l'autre, tu peux faire tes affaires, venir. C'est vraiment utile pour des techs un peu, ce genre de choses-là. Je ne sais pas encore comment nous, on va s'en servir, mais c'est un des features qui était demandé depuis longtemps pour Windows et ils l'ont intégré. Donc, c'est intéressant. D'après moi, Visual Studio, c'est un bon exemple de ce qu'on pourrait faire chez un client avec ça. Avant de partir, tu mets tes fichiers dessus, tu arrives là-bas, débog, ça fonctionne. Donc, on ne l'a pas vu là-bas. Quand on était là-bas, on était un peu tweet addicts, mais on arrivait dans la chambre, on regardait les tweets, voir ce que le monde avait à dire, les développeurs. Il y en a qui voyaient des choses dans des sessions que nous, on ne voyait pas. Donc, on essayait d'avoir le meilleur un peu de tout. Ça, c'est un des features qu'on n'a malheureusement pas vus, mais qui avait l'air vraiment pas pire.